Très régulièrement, au cours de cette nouvelle saison d'Aiguillages, je vais me rendre chez des aiguillonnautes qui ont des réseaux chez eux. Pour ce premier numéro, c'est à l'invitation de Jean-Pierre Chet qui habite en Bourgogne que je réponds. Jean-Pierre qui m'a proposé de venir jouer avec son train de jardin. Et oui, même au plus profond de la Bourgogne, je vais me retrouver de nouveau plongée pour quelques heures en Suisse grâce au réseau de train de jardin de Jean-Pierre Chet, mon bate pour la journée, une bonne centaine de mètres de rails, une différence de niveau entre le bas et le haut du jardin, équivalant bien à un étage de la maison, quelques boucles hélicoïdales façon viaduc de brosio, il ne m'en faut pas plus pour m'imaginer de retour au pays des chemins de fer rétiques, dans le canton des Grisons. Ce réseau est né de la passion de Jean-Pierre pour les trains, ceux à l'échelle réelle. Fils, petit-fils et neveu de cheminots, il se serait bien vu rentrer à la SNCF. C'est en 1968 que son projet aurait pu aboutir, mais les événements comme on les appelle, pour qualifier l'époque un peu trouble qui s'ouvre avec mai 68, ne lui ont pas permis de le concrétiser. Il deviendra finalement instituteur. Des trains, il en conduira un peu plus tard, lorsque l'un de ses amis cofondra l'association des autorails de Bourgogne-Franche-Comté. Avec lui et quelques autres passionnés, il fait l'acquisition d'un autorail de type Picasso, à bord duquel il roulera de nombreuses années sur les voies du Réseau ferré national. Le modélisme, il le pratique depuis son plus jeune âge et son premier coffret de départ de chez Jouef. Dans le sous-sol de sa maison, les trains de jardin garés sur un plateau cohabitent avec un très beau réseau à l'échelle HO, que je vous présenterai dans un autre numéro d'Aiguillages. Chez Jean-Pierre, les trains se sont discrètement installés dans le jardin, après la naissance de ses trois enfants. Pour les initier à sa passion, il a d'abord déposé un coffret de trains Playmobil sous le sapin de Noël. Un mini réseau a ainsi pu voir le jour à l'intérieur de la maison. Le circuit est vite complété et amélioré. Les aiguilles courtes d'origine sont remplacées par de plus longues. Un jour, assis sur un muret et occupé à contempler son jardin, Jean-Pierre se prit à rêver d'une gare qu'il pourrait installer sur un ensemble de pierrailles. Là, juste au pied de la terrasse, l'emplacement semblait avoir été créé pour ça. Alors, le train Playmobil est sorti de la maison pour venir s'aérer dans le jardin. Les enfants de Jean-Pierre ont grandi et se sont naturellement éloignés de ce jouet. Les rails étaient là, l'écartement compatible. Alors, peu à peu, ce sont des trains LGB qui sont venus prendre la place. Et l'idée de prolonger le parcours est bien vite arrivée. Le jardin étant en pente, il fallait évaluer la faisabilité du projet. Avec un ami travaillant à la direction départementale de l'équipement, il a piqueté tout le terrain. Résultat des mesures ? Le dénivelé est de 1m50 entre la gare et le haut du jardin. Le projet d'y faire arriver des trains n'est donc pas irréaliste. La pente moyenne serait de 5% et il ne serait pas nécessaire de faire tant de travaux que cela pour la franchir. Juste une tranchée à prévoir. Jean-Pierre n'a alors pas d'idée précise de ce qu'il veut faire, mais commence à poser la voix. Arrive l'âge de la retraite. Ses collègues de travail l'interrogent sur ce qui lui ferait plaisir comme cadeau de départ. Il leur demande un billet de train pour la Suisse et un pass pour pouvoir circuler librement sur le réseau ferroviaire Helvète. Ce jour de la rentrée des classes de septembre 2001, Jean-Pierre s'en rappellera tout le reste de sa vie. Il embarque en train à Dijon pour le canton des Grisons. Et là, en fin de journée, il est assis dans l'herbe, quelque part en bordure de la ligne de l'Albula. Il entend les trains arriver au loin longtemps avant de les voir. Et aussi, la sonnerie du clocher du village voisin, qui annonce qu'il est 17 heures. C'est l'heure de la sortie de l'école. Pour la première fois depuis tant d'années, pour Jean-Pierre, celle-ci s'est faite buissonnière. Il réalise que ce sera pour toujours. Et qu'il s'est faite. Les travaux reprennent de plus belle. Dans un premier temps, la gare du Haut est en cul-de-sac. Pour éviter d'avoir à transporter à la main les trains entre la gare du Bas et le garage où ils sont stockés, une raquette est conçue pour qu'ils rejoignent, par leurs propres moyens, leur lieu de stationnement. Le projet est de descendre tout en bas du jardin. Mais après la construction des devias du Kélicoïdo, Jean-Pierre décide d'en rester là. Il se rend compte qu'un train de jardin, c'est beaucoup de travail et d'entretien. On ne le ressent pas, mais la terre bouge. Les chemins sur lesquels reposent les voies en souffrent. Ils sont construits à l'aide de moellons recouverts d'un lit de ciment et de gravier. Quand il y a de la terre des deux côtés, tout va bien. Mais là, où il n'y en a que d'un côté, le gel et le dégel produisent un effet de pousse qui peut aller jusqu'à la casse. Le premier des devias du Kélicoïdo dans le jardin en a fait les frais. Le second a été conçu de façon plus résistante et tient mieux le coup. Sur les conseils de Pierre Malfait, le créateur du jardin des trains Ardéchois, avec lequel il a beaucoup échangé, tout le chemin de voie est enchaîné. Une technique qui consiste à couler du béton et à le ferrailler, un peu comme du béton armé. Autre point particulièrement sensible du circuit, la caténaire. Jean-Pierre, qui est un amoureux des locomotives électriques, et plus particulièrement des anciennes, n'envisageait pas que son réseau en soit dépourvu. Il doit cependant la démonter chaque hiver pour éviter la casse. À moins que celle-ci ne soit produite par les chats et les renards. En temps ordinaire, tout se passe bien. Un renard a même pris l'habitude de venir regarder la télé avec les habitants de la maison, en s'installant, sachement, sur la terrasse. Ce n'est que lorsqu'ils sont apeurés ou que les chats se battent, que des dégâts se produisent. La plus grande frayeur de Jean-Pierre a été le jour où un cheval s'est égaré sur son terrain. Une visite heureusement, finalement, sans conséquence. Les autres événements redoutés sont les forts coups de vent qui font tomber les branches sur la caténaire et la casse. Pour l'entretien du réseau, Jean-Pierre s'est doté d'un bon souffleur. Il a renoncé au karcher qui arrache le ballast. Tous les deux ans, il démonte et nettoie à la brosse à dents les moteurs des aiguilles. Ceux-ci sont placés dans des boîtiers étanches et, en principe, ne bougent pas. Pour la pose du ballast, dont il doit renouveler chaque année quelques centimètres cubes, Jean-Pierre a opté pour une méthode préconisée par Jean-Couinet pour le HO, celle du ballast collé à la peinture. Celle-ci est coulée, puis le ballast saupoudré dessus. 3 à 4 jours plus tard, il passe l'aspirateur pour enlever le surplus. Le gravier utilisé par son ami de la DDE pour l'entretien des montes, convient bien à Jean-Pierre en termes de taille. Il en récupère par conséquent un ou deux sots à l'occasion. Dans un premier temps, le réseau a été alimenté à l'aide d'un simple transformateur, ce qui n'était pas très commode car il s'agissait de prévoir et d'installer une longue rallonge. Puis Jean-Pierre a testé la radiocommande, une technique qui fonctionne très bien, même si les machines sont dépourvues de sonorisation. Principal inconvénient, lorsqu'elles arrivaient à bout de batterie tout en haut du jardin, il fallait les redescendre à la main pour aller les recharger au garage. Ce système a finalement été remplacé il y a une petite dizaine d'années par une commande numérique. Une centrale de chez Massotte alimente la centaine de mètres de voie du circuit depuis le garage. Toutes les éclisses ont été enlevées et les rails soudés. L'émetteur placé dans un angle du toit suffit à couvrir tout le jardin. Deux commandes permettent de jouer à plusieurs ou de diriger plus facilement simultanément différents trains. Tout le matériel roulant provient de chez LGB, à l'exception des quatre voitures du Berdina Express que Jean-Pierre a fabriqué lui-même, trouvant les modèles de chez LGB trop courts, en longueur et en largeur, pour être réaliste. Seules les bogies ont été achetées. Le parc moteur est constitué d'une crocodile, de deux GE 443, d'une GE 34 et d'une GE 442. Il a été plus récemment complété par une rame Allegra dont Jean-Pierre aime bien la bouille, qui figure une tête de bouquetin, emblème des grisons. Même si l'ensemble lui fait plus penser à un tramway qu'à un train. Beaucoup de détails restent à peaufiner sur le réseau, et Jean-Pierre s'y emploie volontiers. Les gares qu'il a achetées auprès d'un artisan suisse restent à éclairer et à sonoriser. Le matériel roulant est peu à peu patiné. Mais surtout, la signalisation devrait prochainement faire son apparition sur le circuit. La Suisse, Jean-Pierre continue de la fréquenter aussi souvent que possible, toujours le long de la ligne de l'albula, tantôt en train, tantôt en voiture, pour pouvoir s'éloigner et prendre un peu de recul. Parfois, il y va seul, parfois sa femme l'accompagne. Son plus beau souvenir à deux ? Le jour où, assis dans l'herbe, à attendre le passage des trains, sa femme lui a dit « On se croirait dans le jardin ». Sous-titrage Société Radio-Canada